J'ai été passionnée par la Sibie. Voilà, j'ai fait beaucoup de Sibie, j'étais passionnée par la Sibie. Qu'est-ce que tu veux dire de la Sibie ? Ah bah la Sibie, c'était la bonne époque, c'était avoir la Sibie installée chez soi, parce que moi je faisais de la Sibie de chez moi, comme j'ai pas le permis ni quoi que ce soit, mais je faisais de la Sibie de chez moi, j'avais une grande antenne de plus de 5 mètres sur mon toit, et on communiquait avec les routiers, on faisait des radioguidages, on leur disait quand il y avait les flics qui étaient là, faire attention, voilà quoi. Et puis c'était un moyen de communication, c'était bien. C'est chouette, on faisait des réunions entre Sibistes, mais pour moi c'était vraiment une époque formidable, c'était mieux que Facebook. Ça te permettait quoi ? Comment vous expliquer ? Ce qui m'a amenée en fait à la Sibie. Je ne sais pas si ça intéressera grand monde, mais bon. Ce qui m'a amenée à la Sibie en fait, c'est que j'ai été très gravement malade à une époque, parce que moi j'ai trois enfants, j'ai trois enfants. Ce qui m'a amenée à la Sibie, c'est que j'ai été très malade, j'ai fait une dépression nerveuse qui m'avait mise dans le lit, parce que j'étais sous ma couette et je ne voulais plus du tout en sortir, je ne voulais plus en bouger. Et mon fils aîné, qui lui était Sibiste, avec ses copains, m'a dit, maman, je vais t'installer une Sibie à la maison, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Il était sur la route, il était chauffeur livreur. Donc il me disait, je vais t'installer une Sibie à la maison. Quand tu ressens que ça ne va pas, ou que tu as un souci, surtout ne t'hésite pas, on va communiquer, j'ai des copains avec qui tu pourras aussi discuter, ne t'inquiète pas, ça se passera comme ça. Ils m'ont installée donc une Sibie à la maison, et un jour je l'appelle sur cette fameuse Sibie pour l'avoir en ligne, et j'ai une voix inconnue qui me parle, qui me dit, comment tu t'appelles, enfin bon bref, on commence à dialoguer et tout. Et puis j'étais en pleurs, je lui ai dit, je cherche à joindre mon fils, ça ne va pas, je ne suis pas bien. Et cette personne, c'était un jeune, lui aussi c'était un très bon souvenir, parce qu'il m'a remontée, il m'a vraiment remontée. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Donc je lui ai expliqué grosso modo, que je venais de divorcer en plus, que j'avais été très malade, que je me retrouvais sans travail, enfin bon bref, le truc. Et il me dit, écoute, regarde-moi, il avait quoi, une vingtaine d'années ce gamin, il faisait des radiodidages justement pour les routiers et tout le monde. Il me dit, bah moi j'ai vingt ans, je suis dans un fauteuil roulant à la suite d'un accident de moto, et tu vois, je suis là, et je suis heureux de vivre, si je peux t'aider, et si tu as besoin, on se donne, tu m'appelles, on se met sur un canal, puisque là Siby marchait sur des canaux, on se met sur un canal, rien que tous les deux, et on parlera, et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais d'avoir eu ce gamin, j'ai eu le déclic en fait, j'ai foutu en l'air tous les antidépresseurs, tout ce que j'avais, et c'est grâce à lui que je suis remontée, parce que je me suis dit, oui, il a raison, j'ai trois enfants, bon, ça ne se passe pas trop mal, bon, qu'est-ce qui, pourquoi je ne réagis pas quoi, et j'ai réagi à ce moment-là. Tu te souviens du nom de ce gamin ? Non. Et ton nom de civiste, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de ça, il y a chacun un nom, il me semble non ? Oui, moi c'était Dany 9-3, non, Dany 9-5, puisqu'à l'époque, j'étais en 95, donc c'était Dany 9-5. Et comment, et pourquoi tu as arrêté du coup ? Parce que ça s'est perdu, en fait, ça s'est perdu, entre-temps j'ai déménagé, entre-temps je m'étais remariée, avec un civiste. Mais bon, voilà quoi, donc ça s'est arrêté comme ça, puis maintenant on ne voit plus de civistes, à part les routiers qui l'ont peut-être encore dans leur camion, mais sinon c'est très, voilà, ça s'est vraiment perdu quoi. Mais à l'époque, c'était vraiment, tout le monde avait la civile, que ce soit dans la voiture, dans le camion ou autre quoi.